on est reparti aujourd'hui je m'attaque au réservoir et je pense que je vais essayer aussi de faire un peu le faisceau qui clairement part je ne sais où mais pas là où il faut donc voilà et je vais mettre les petites pièces là comme le sélecteur le kick etc et on va voir ce que ça donne regardez moi ça le faisceau enfin bref et à l'idée pas là donc ça va être moi toute seule ou avec weed bon on va commencer par le sélecteur de vitesse on va mettre celui ci à la place par contre celui là est tout neuf donc après je pourrais le revendre il est vraiment beau j'aime beaucoup bon elle est vraiment sale toc ça passe mieux quand les saletés sont enlevés ah c'est beaucoup mieux comme ça jeu valide et voilà je voulais pas début changer mais regardez l'état de la chaîne voilà je suis obligé de forcer regardez non mais est comment tu peux rouler avec ça et voilà regardez j'ai mon petit assistant c'est joli bah en fait je voulais la mettre en rose le pignon ouais mais je l'ai pas trouvé sinon c'était rose et bleu ouais c'est ça bah ouais mais j'ai pas trouvé si je trouve je mettrai mais pour l'instant j'ai pas trouvé bon bon on enlève tout ça elle je vous jure elle est éclatée mort de chez mort cette chaîne j'ai même pas quoi c'est parce que là c'est limite dangereux c'est limite de dangereux de rouler avec dans les pattes en fait ouais allez ça dégage ça va la poubelle regardez oui les vies m'aider c'est parce que bêta c'est bien plus simple bah l'on oublie d'un bêta bêta c'est bien passé de ça à ça à ça je vois ah oui je suis d'accord tu nettoie avant t'as pas peur toi tes pieds nus on le voit il ya des pignons ils sont arrondés les piques tu m'étonnes juste un coup de spray oui du coup qui enlève le clash allumage j'ai un peu peur bah moi j'ai plus de peur tu vois quand je crois que le pire ce sera pas celui-là c'est quand on va enlever le cas d'embrayage il y a rien déjà ici c'est pété ici c'est pété oh putain oui j'ai pas vu c'est au démarreur c'est un truc de démarreur électrique ah bon c'est un allumage à démarrage électrique t'es sûr la vie de moi que oui ils sont comme ça c'est pas celui-là d'origine d'origine il n'y a pas les roues crantées là il s'enclenche avec d'autres roues et ça fait un démarrage électrique bah dites moi ce que vous en pensez dans les com ah bon après allez du coup remise en place du premier clips puis du petit pignon de 14 et enfin le deuxième clips j'en ai vu des bougies mais là oh la vache et carrément il y a de la garniture je te jure tu lèges ça tu chopes des maladies qui sont incurables du coup je te jure la peste noire elle revient par contre elle est courante non elle est très riche tu fais peur tu sais je sais je croyais que c'était des morceaux de saleté là les petits trous là et au final non c'est des morceaux de bougies qu'on mangeait voilà t'as vu l'état regarde elle a le cancer le truc il est défoncé quoi poubelle salut allez du coup démontage du réservoir c'est parti pour mettre le nouveau j'ai envie de voir ce qu'il y a en dessous le blanc donc on dévisse comme il faut ici allez c'est enlevé regardez moi cette saleté ça me dégoûte ah la 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 allez regardez aïe voilà ce que ça donne c'est en cours il y en a qui est en train de se blesser là je suis pas sûre que je vais le laisser longtemps avec ça donc là je vais remettre ce qu'il faut pour remettre correctement allez j'ai remis le scie en bloc maintenant je remets ça c'est ce qui permet en gros de visser parce que dedans il y a un filetage hop et donc là on va pouvoir remettre la vis et visser le réservoir donc bah là on est rendu là je galère avec le faisceau parce que clairement je ne comprends pas trop le système et il y en a vraiment un peu partout en déchets mais du coup poste de pilotage et le réservoir blanc là aïe 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 j'adore c'est trop beau alors c'est mis regardez le faisceau de la mort qui tue voilà je vous présente le faisceau de la mort qui tue voilà le faisceau de la mort qui tue incroyable voilà voilà donc là du coup il faut que je remette le robinet d'essence donc je l'ai déficé de l'ancien j'en avais acheté un neuf mais si on regarde bien ce n'est pas le bon donc je déballe même pas du coup je vais le renvoyer là il y a deux embouts un deux et là il n'y en a qu'un donc voilà on va le renvoyer toc et on va les mettre celui-ci et aussi c'est mis c'est officiellement mis ah c'est pas mal comme ça bon maintenant faut que je fasse un truc avec ce faisceau parce que là ohlala premier remplissage fait ça c'est trop bien ce que vous voyez on voit là du coup on voit que l'essence elle arrive là donc ça c'est pratique par contre allez c'est tout pour ce soir on arrête là je vais aller manger on a avancé comme on a pu c'est pas mal mais encore pas mal de boulot bon avec Will on est en train de la moto elle grince on est en train de faire du coup le faisceau et on s'en sort pas mal j'ai trouvé comment il fait ça il fait juste le contacteur lumière donc allez démarre regarde d'où ? là on a ça on a des clignotants arrière gauche avant gauche avant gauche et l'autre oh il marche avant droit j'ai vu un truc vas-y oh non il a faim vite fait et l'autre derrière il manque un clignotant et il marche pas ah ok ok donc du coup l'autre aussi j'en pense pas mais donc les clignotants et bah non c'est cool la plaque elle marche pas par contre donc maintenant il nous reste plus qu'à faire en sorte que la plaque s'allume et on est plutôt pas mal ouah oh il y a une lumière si il y a une lumière ouah 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 mettez mettais clignotants ouah bouche bouche c'est vrai on n'a pas le plan phare c'est les deux fils qui l'a enlevé du coup le plan phare et toi quand tu tournes ça enlève la lumière vas-y tourne non ça enlève pas le feu il y a une veille ah ça c'est le plan phare ça c'est pas normal le plan phare non bah si regarde tranquille mais non l'autre coup laisse allumer quand c'est le plan phare on est pas mal on est déjà pas mal il ya les clignotants à droite gauche la lumière derrière il ya le feu on est trop fort